Transporté dans un issuie sauvage par le dieu des pokémons, l'objectif de Légende Arceus est assez simple, rencontrer le plus de pokémons. Mais ce qu'il ne m'a pas dit, c'est d'aller les capturer. Dans un jeu où le seul moyen de progresser est d'accomplir des missions pour compléter son pokédex, est-il vraiment possible de le finir sans capturer aucun pokémon ? Le début de l'aventure nous demande forcément d'attraper notre starter, y aurait-il moyen d'éviter ça ? Ah ouais, 50 quand même, hein ? Putain, il va falloir en virer, là. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lavande, là je suis sur le coup. Bien sûr, je vais viser. Évidemment sur les pokémons. Ah là là, j'y arrive pas. Attends, je vais le lancer vraiment devant lui. Je vais essayer de me lancer. Je veux pas. Je peux peut-être un peu au-dessus de sa tête. Oh, il est... Il arrive à dodge les pokéballs, mais avec l'ultra instinct, parce que je le vois même pas bouger. Mais monsieur Lavande, j'ai plus de pokéballs. Ah ! Non, je ne peux même pas me sauver de la zone pour éviter ça. Il est obligatoire de capturer les trois starters d'issuie pour avancer. La réponse à la question est donc non. Mais si on exclut les pokémons obligatoires, à votre avis, de combien de captures vais-je avoir besoin ? Eh bien, laissez-moi vous le montrer dans cette vidéo et vous allez voir que le chiffre est très inférieur à ce qu'on pourrait imaginer. On est donc accueillis dans le village pour devenir membre du groupe Galaxy et accomplir des missions en échange du gîte. Jusque-là, pas trop de problème. En starter, je choisis de prendre Brandybou, parce que c'est mon préféré. Et malheureusement, Selena nous envoie déjà choper trois monstres minimum pour faire nos preuves. On a donc encore des pokémons à capturer pour faire avancer l'histoire. Arrivé aux pleines obsidiennes, j'ai encore tenté de vider le stock de pokéball, mais Lucie en a plein les poches. C'était pas censé être précieux ce truc-là ? Bon, que nos torts étourmis et Lixi se rajoutent à l'équipe, ce qui fait monter notre nombre de captures effectives à 6, mais toujours 0 optionnel. Selena est donc satisfaite de notre performance, j'évite soigneusement de lui dire que mon véritable objectif est de faire totalement l'inverse de ce qu'elle attend de moi, et elle nous donne notre costume ainsi que notre rang, qui est de 0 étoile pour l'instant. Celui-ci correspond vaguement au badge et chaque étoile va nous permettre de débloquer une nouvelle mission pour avancer dans l'histoire. Pour obtenir de nouvelles étoiles, rien de plus simple, on doit compléter des tâches pokédex liées à chaque pokémon, qui consiste à capturer des pokémons, mais pas que, encore heureux. En retournant dans les plaines, on peut parler au professeur Lavande, qui nous donne un peu d'argent pour les pokémons qu'on vient d'attraper, mais il est aussi là pour nous valider nos tâches dans le pokédex. Chaque pokémon y a une liste de tâches associées, par exemple utiliser feuillage avec brindibou, et chaque fois qu'on atteint un palier, on obtient 10 points ou 20 points si c'est une tâche avec un symbole rouge devant. Bon, premier problème, c'est que certaines missions sont infaisables pour notre challenge, du genre les spécimens attrapés, ce qui nous fait manquer des points. Et le deuxième, c'est qu'on doit obtenir 500 points juste pour la première étoile, alors que nos 7 missions accomplies n'en ont rapporté que 120. Alors vous l'aurez déjà compris, il faut aller au charbon et accomplir le max de missions pour les pokémons que j'ai déjà. En soi, 500 points c'est pas tant que ça. Surtout quand on compte le fait qu'accomplir 10 missions sur la page pokédex d'un pokémon rapporte 100 points gratuits. Oui, effectivement c'est sympa, je décide donc de ne pas trop me fatiguer pour l'instant, on fait 15 fois feuillage avec brindibou, et 25 fois fivertac avec l'ixi, je précise, mais les tâches boostées comptent pour 2 missions, parce que sinon là on voit que ça fait pas 10 et on comprend pas pourquoi je gagnais 100 points, et on obtient notre première étoile, ce qui nous autorise à nous balader plus loin dans les plaines obsidiennes, c'est l'occasion de se changer. Tiens, on va lui acheter des trucs là. Eh, je suis blindé de pognon maintenant. Les pokémons ne sont que les pions dans mon entreprise de conquête du monde, Séléna un jour je serai à ta place. En fait Elio il fait pas conquérir le monde, fais pas ce qu'il savait. Oui bon allez ça va on avance, on va donc se battre contre Risa la gardienne du clan diamant, pour pouvoir passer de l'autre côté du pont où se trouve un Mélocric baron, le premier boss du jeu. Et avec toutes les missions accomplies, j'ai monté assez de niveaux pour ne pas galérer contre eux. Après ça se lance la quête du Hachécateur, où Adamantin et Risa nous apprennent la mélodie pour appeler Serbilin. Enfin le déplacement devient agréable, c'est cool, et je vais affronter directement le roi de la forêt. Alors si j'utilisais mes pokémons, je pense qu'il me les one-shotrait, mais rien ne nous force à faire ainsi, on peut juste spammer les boulettes pour le battre. Et ça marche aussi bien. Nakara nous remercie de l'avoir aidé, et vu qu'on est déjà à la fin de la mission, il va falloir farmer les tâches un peu plus fort cette fois-ci. Je vais donc battre plein de Lixi, Knotor et Tourmi, avec mon Lixi et mon Brindibou, qui ont tous les deux des missions liées au fait d'utiliser certaines attaques. Et Brindibou doit utiliser les styles rapides et puissants. On ne peut pas retirer l'animation à chaque fois, ça devient vite très très chiant. J'apprends à éropiquer auprès de Belila, parce que Brindibou ne la prenait pas assez vite à mon goût, et après peut-être une heure, j'ai complété toutes les tâches d'accessible. On voit qu'on n'y est pas encore au prochain niveau. Pas du tout même. Et maintenant ? Bah on fait évoluer nos pokémons, tant qu'on peut gagner des points on y va. Ça me permet même d'obtenir des points, puisque ce faisant, je remplis la tâche faire évoluer un spécimen pour l'évolution et la sous-évolution. Ce qui me donne pile poil 10 en niveau de recherche pour Etourmi et Knotor, 200 points de gagnant plus, et je remplis aussi les missions spécimen attrapées pour tout le monde, ce qui nous donne 430 points d'un coup. On est donc au final plus proche qu'on le pensait. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc quand même. Le trio de Knotor. Oui mais est-ce que je peux le faire ? Je viens de capturer, j'ai fait évoluer mon Castorneau. Non. J'ai oublié. Est-ce que, bon on va tenter avec Castorneau peut-être qu'il s'entend bien. Il se saute. Parce que j'ai pas de carré, j'ai pas de Knotor. J'ai dégoûté. Comment je le fais dé-évoluer ? J'ai oublié la mission, j'y faisais plus attention et j'ai pas moyen de revenir en arrière. J'avais tout bien fait jusque là. S'il me manque 20 points pour finir ce challenge, je saute d'un pont. Dans Légenda Arceus évidemment. Ce qui est fait effet, j'ai encore du point marqué, on se lamentera plus tard. Pour atteindre le prochain rang étoile, je me concentre sur E-Flèche qui a beaucoup de missions et surtout des missions qui peuvent se faire ensemble. C'est bien. J'enchaîne donc les feuillages et aéropiqués en style puissant et rapide, ce qui se fait en une vingtaine de minutes et nous rapporte 400 points. Les 70 restants, je les trouve en apprenant une attaque sol à Castorneau puisque c'est le seul de l'équipe qui peut. Et il y a une tâche de Lixie que je ne pouvais pas faire avant et qui est maintenant disponible, le maître KO avec des attaques sols pour 50 points. Et en allant à l'ouest de la région, on a des Luxiaux et des Étoiles-Vols partout. On peut même bien entamer leurs tâches, ce qui me fait largement dépasser l'objectif et me permet d'avoir deux étoiles. Notre mission se trouve au Marais Carmin et bien que les missions de ce jeu soient courtes et peu riches en événements, il faut le dire, je profite parce que farmer pour les tâches, c'est encore pire. On aide l'Agena avec son morceau de mur manquant en le récupérant auprès des détrousseurs. Elle nous fait alors confiance pour apaiser Oursa King, notre nouvelle monture, pas la plus utile fois de nerf. Mais elle nous aide à trouver Martia qui a les boules pacifiantes et on est déjà au boss Fragile Lady. C'est un boss aussi facile que le premier, l'arène étant assez large et les attaques vraiment téléphonées et ça conclut nos aventures au Marais. Retour au charbon, le nombre de points pour passer d'une étoile à la suivante devient bien vénère. Vu qu'on a déjà fait notre ami et Flèche, je retourne aux Plaines Obsidiennes pour maxer les trois autres pokémons de l'équipe. J'essaye de faire le plus de missions en même temps possible. Par exemple, Luxio doit être vaincu, tout court, et vaincu avec une attaque seule. Donc, Castorno s'en charge et fait d'une pierre deux coups. Ou bien, Etourvol doit être vaincu avec des attaques électriques, donc Luxio peut utiliser Croc et Claire qui remplit aussi une mission de son côté. A part les missions où il faut taper et qui sont les plus chronophages disons-le, on a aussi quelques missions plus sympas comme donner à manger aux Etourvol. On leur lance une baie, ils sont heureux, je suis heureux, 50 points gratos. Et la tâche la plus chiante est celle de battre 20 Castorno au final, puisque la zone où il apparaît est très petite et ils n'en spawnent pas à chaque fois, les queunoteurs pouvant prendre leur place. Ce genre de mission anodine finit par me prendre 30 minutes, pas cool. Je retourne au Professeur Lavande qui va me saucer, mais qu'à moitié, vu que j'ai fait que la moitié du chemin. Enfin, comme tout à l'heure, on n'est pas encore coincé, il faut juste faire évoluer notre équipe, sauf Castorno évidemment, une petite évolution en 10ème génération pour le goth. Non, j'ai un peu peur de ce que ça peut donner en fait. Même si je n'ai besoin que d'environ 600 points, je vous avoue que dès que je commence à monter un poké en général, j'ai envie de tout faire d'un coup. Surtout que le nombre d'attaques que je dois faire devient vraiment aberrant, j'ai pas du tout envie de diviser ça en plusieurs fois. Prenons notre Archéduque, qui, comme toutes ses sous-évolutions, doit taper avec certaines attaques et utiliser les styles de combat. Je dois lancer 90 attaques et faire 80 styles, 80 fois l'animation de ces morts. Je ne ferai pas ça deux fois, je peux vous l'assurer. Un coin plutôt sympa pour farm maintenant qu'on a pas mal de niveaux, c'est les rebords du lac Vérité. Apparemment, on n'est pas censé aller là avant qu'on ait Farfurex, mais les murs de ce jeu n'étant que de simples suggestions, notre fidèle monture peut glide jusqu'au sommet assez simplement. Et on a des Luxray et des Etoraptoirs là-bas, indispensables vu qu'on doit en battre pour accomplir certaines tâches. Je vais donc faire des allers-retours entre la base et cet endroit pour à la fois XP et accomplir des missions. Castorno a encore une fois fort à faire pour remplir des tâches liées à un certain type d'attaque. Il se charge donc de faire des roulades sur les Etoraptoirs mourants et des piétissols sur les Luxray. En les prenant par surprise, on a en général assez de temps pour taper deux fois. Bien que le jeu aime bien mettre du brouillard à cet endroit là, ce qui me fait rater des attaques cruciales pour ensuite mourir d'un rapace super fun. Au moins les Pokémon ennemis m'aident à remplir les missions d'attaque quand ça arrive, c'est déjà ça de gagné. Une fois toutes les tâches où il faut battre les Poké finis, je n'ai plus qu'à me balader pour faire tous les styles et les attaques nécessaires. Je vous avoue que j'ai pris beaucoup de KO donc ça m'a pris plus de 3 heures tout ça, dont la moitié a chialé après un raté nul qui me force à revenir en arrière. Mais après l'effort le réconfort, c'est-à-dire 1300 points encaissés d'un coup auprès du professeur, le rang suivant est largement atteint. Oh la 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 la, ça fait plaisir de voir ça quand même. Selena nous donne notre troisième étoile pour aller sur la Côte Lazuli, le gardien du coin veut bien nous aider à aller sur l'île Crache Feu en attirant Paragruel avec son méfavori, mais il faut qu'on aille capturer un Terraclope avec Vibre Obscur pour finaliser le plat. Parfait, on commence à être à court de solutions pour de nouvelles tâches et on a enfin un nouveau Pokémon à capturer. Étant donné que Graham ne nous force pas à aller chercher Terraclope directement, on peut prendre Skellenox pour gagner ses points et le faire évoluer ensuite. On est donc à cette capture, mais toujours 0 non obligatoire. Pour maximiser les points de Skellenox, il faudra en capturer un Baron de nuit et sans qu'il nous repère. Mais après avoir cherché longtemps, je ne crois pas qu'il puisse spawn en Baron dans cette zone, donc je ne fais que de nuit et discrètement, tant pis pour la tâche de Noctunoir Alpha plus tard. Skellenox est plutôt rapide à faire puisque les 3 tâches spécimens vaincus avec une attaque spectre et voir l'espèce utilisée châtiment peuvent toutes être faites en même temps en tuant des Skellenox avec châtiment. Il y a juste une tâche qui m'a posé problème parce qu'il faut effrayer des Skellenox avec des sachets pétarades. Et comme un con, j'ai attiré leur attention avant de les lancer, sauf qu'ils s'en foutent quand ils sont énervés. Du coup, j'ai dû retourner chercher des ingrédients pour en refaire et c'est là que je me suis rendu compte que malgré l'animation d'ondes de choc qui a l'air plutôt réduite, eh bien en fait, ça leur fait peur à même à plusieurs dizaines de mètres de là. C'était quand même plutôt simple dans l'ensemble et on peut déjà le faire évoluer. Je fais gaffe de le faire de nuit pour valider la tâche et le reste des missions, on est sur du classique de chez classique. La région est vraiment peuplée en Pokémon, c'est impossible d'en manquer, donc je tue des Terraclopes qui sont comme les Skellenox près des bateaux échoués. Et en moins d'une heure, on a fini cette page-là aussi. Cette fois-ci, pas d'évolution parce que là, je me bloque totalement du reste du jeu si je ne fais pas la quête de Graham. C'est autrement plus grave que pour la quête des Keunotors. Et avec le plat imprégné d'un vibre obscur, on a notre nouvelle monture pour aller sur l'île Crache-feu. Le Caninos trouve enfin le courage de devenir le roi de l'île et comme il pète un câble lui aussi, c'est à nous de jouer. Je ne pense pas que j'étais vraiment proche de perdre, mais je ne l'avais jamais laissé lancer son attaque finale. Et il s'avère qu'il fait exploser absolument toute l'arène. Heureusement que ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas non plus trop dur de battre ce boss qui se calme et marque là aussi la fin de la quête principale sur la côte Lazuli. Mais nous avons encore du taf avec notre dernière évolution disponible, Noctunoir. On atteint vraiment des niveaux d'abusage intenses avec lui. 70 styles puissants, les développeurs nous haïssent je pense. Avec tout le farm qu'on a déjà fait, je suis rodé, mais c'est quand même déprimant. On doit aussi le battre 5 fois avec une attaque ténèbre, bon ça je devrais m'en sortir avec ce que j'ai, et ralentir ses mouvements 5 fois. Ce qui est plus difficile à faire que prévu, parce que j'ai pas beaucoup d'objets super efficaces pour le faire. Et le seul Noctunoir est évidemment un baron. Et en plus comme j'ai dit, les zones sont blindées en Pokémon, et j'avoue que j'ai un peu ragé là. J'essayais tant bien que mal de lui envoyer mes noigrumes pourries, mais quant à attirer l'attention de l'entièreté de la zone, et que tous les Pokémon ont des attaques à tête chercheuse, ça devient juste ingérable. Et c'est évidemment un Pokémon qui ne donne pas son dos facilement. Si je veux l'affronter avant de crever, je me retrouve en 5v1, et j'arrive quand même pas à le battre. Mon seul réconfort c'est que j'ai à faire ça que 5 fois, ce qui est plutôt raisonnable, et ensuite je spam les attaques en style puissant pour atteindre le quota, pour toutes les tâches de Noctunoir, et on peut enfin aller rendre compte de nos progrès au professeur. Ok. Combien ? Le jeu qui nous met un stop. On est à ça ! On est à ça ! Mais on n'y est pas. Il est donc impossible de finir le jeu sans capturer de Pokémon optionnel. Ceci étant dit, on est quand même bien avancé dans l'aventure, et le nombre de Pokémon nécessaires sera forcément super bas. Ça fait plaisir de ne pas avoir fait tout ça pour rien du tout, le résultat je pense sera quand même satisfaisant. Ce que j'ai fait ensuite, c'est de me faire plaisir, et de prendre un Pokémon que j'aime bien, et qui d'autre que Caninos, le Pokémon phare de la zone pour agrémenter notre équipe d'un type feu. On a donc pour l'instant capturé un Pokémon au bout de 16h de jeu. Caninos est comme les premières évolutions, pas trop demandant, il suffit de le capturer sans qu'il ne repère, pendant qu'il dort, pour ne pas perdre de points de capture, et ensuite, ce sont des missions qu'on a déjà vu, le battre avec une attaque haut, utiliser gros feu avec Caninos, et donner à manger à l'espèce. J'ai juste eu un problème que je n'avais pas prévu, c'est que Caninos ne m'obéit pas, il est de trop haut niveau. En fait, je l'ai capturé niveau 44, et le jeu a bel et bien un système comme les badges, qui t'empêche d'avoir un Pokémon de trop haut niveau, mais dans la série principale, ça ne concerne que les Pokémon échangés. Là, si tu veux arnaquer le jeu et choper un truc trop élevé, le Pokémon a une chance sur deux de pioncer, c'est assez chiant. En même temps, vu qu'il se trouve en haut d'une montagne, où Serbilin n'est pas censé pouvoir accéder, j'aurais dû me douter que ça me reviendra dans la figure. Ceci étant dit, une fois que j'atteindrai notre prochaine étoile, les Pokémon de niveau 50 m'obéiront, donc ça devrait régler notre souci. Je n'ai plus qu'à faire évoluer notre Caninos. Ah oui, je n'ai pas de pierre-feu. Vas-y, je voulais blinder tous les points d'un coup pour passer au rang supérieur de manière satisfaisante. J'ai juste à récupérer les sacs perdus dans la nature, pour obtenir des points à échanger contre des objets d'évolution. Et enfin, j'obtiens Arcanin, qui me fait atteindre la quatrième étoile, et disons-le clairement, c'est la dernière ligne droite. La quête du contrefort couronné n'est pas la plus excitante. On fait une visite dans une grotte avec Chamal, qui avance à deux à l'heure. Il nous laisse appeler Farfurex, qui ne sera jamais Serbilin, donc faut qu'il lâche ça vraiment. Et après avoir battu Camille au sommet de la montagne, on peut affronter le boss Electrode, qui est, je ne sais pas trop, un peu dur. Surtout si on tente de caler des boulettes quand on ne devrait pas. J'ai préféré lancer un Pokémon cette fois-ci, pour assurer le coup. Et puis à la fin de tout ça, retour au challenge, qui s'annonce encore une fois un peu sombre, puisqu'on n'a pas de nouveaux Pokémon, et il va donc falloir encore une fois, capturer des Pokémon optionnels. Après des calculs intenses, qui consistent à compter le nombre de points que donne chaque Pokémon, je me rends compte qu'on ne va pas avoir besoin de grand monde. Juste cette fois, je vais prendre des Pokémon avec deux évolutions, mais on est franchement plutôt libre sur nos choix. Je décide donc de partir sur Rhinocorne et Mucuscule, qui sont simplement deux Pokémon avec du poids en stock. Et avec Arcana en plus, qui comme vous pouvez le constater, a des missions plutôt simples à réaliser, il est temps de farmer. On pourrait penser qu'avec toutes les tâches que j'ai accomplies, je suis en cette fin d'aventure précis, méthodique, appliquée. Mais non, j'en ai vraiment marre de toutes ces missions chiantes. Enfin, au début, j'étais encore plutôt motivé. Les petits Pokémon sont souvent plus raisonnables. Rhinocorne demande qu'on capture une espèce poids lourd. Puis Rhinastoc, plus tard, demande un spécimen baron. Et c'est parfait, puisqu'un Rhinocorne baron se balade tout le temps près du camp de la tribu de diamants, ce qui remplit directement les deux tâches. Aussi le ralentir. Et vu que j'avais jamais vraiment essayé sur des Pokémon normaux, j'ai cru qu'il fallait que je stack les noix grumes et les boules de boue. Ne me dites pas qu'en fait, ils n'ont besoin que d'une seule boule. Ah si. Ah ah, j'ai rien dit du tout, on s'en fout complètement en fait. Hop. Je me fais chier depuis tout à l'heure, j'aurais vraiment dû essayer. Pour toi. Tiens, toi tu l'as mérité aussi. Ah ah. Le céréal noix grumeur. Une pour chacun. Bon bah voilà, on a fini. Autour de Mucuscule, qui a des missions simples et se trouve en abondance tout au fond de la zone, autour d'un Colimucus baron. J'accomplis la tâche spécimen vaincu avec Arcanin, pour faire d'une paire de coups, et j'utilise Bombacide et Acide Armure 25 fois. Puis, je vais voir le prof pour valider tout ça, ce qui me fait gagner 1000 points quasiment. Étant donné que j'ai fait tout ce dont j'avais besoin ici, et que des Rhinophéros et des Colimucus, il y en a au contrefort couronné, et bah je fonce là-bas. Premier problème ici, il n'y a pas vraiment de Colimucus en fait. Vraiment j'ai reset je ne sais pas combien de fois pour faire recharger la zone autour du baron Muplodocus, et je n'en ai pas vu un seul alors qu'ils sont censés être là. Deuxième problème, bon il est plus classique, mais t'es mal à gueule des missions, on est encore une fois sur du 40 fois chaque tâche, c'est interminable, j'en vois pas le bout. Et troisième problème, j'ai fini par croiser un Shiny, que j'ai pas le droit de capturer parce que bah voilà c'est le défi. Ce qui veut dire que ça fait bien trop longtemps qu'on est sur ce challenge. J'ai alors décidé de faire le nombre de points nécessaires, pile, pas un point de plus, en me concentrant que sur les missions qui filent du point. Déjà il faut que je KO le Rhinastog baron, et le Muplodocus baron, un avec des attaques combat, et l'autre avec des attaques glace, ça me permet aussi de les voir faire quelques attaques. Ces points là on pourra les encaisser quand on fera évoluer nos compagnons. Ensuite avec Colimucus qui a Vibraqua, je victimise le plus de Rhinophéros possible, qui se prennent des KO avec une attaque haut, et avec Arcanin je spam Bout de Feu et Grand Kourou, sur tout ce que je trouve d'un peu faible aux attaques, ces tâches nous rapportent quand même 200 points à elle toute seule, il faut que je les max. Et après un dernier grind avec Rhinophéros, pour faire le plus de Damoclès possible et d'attaques puissantes, je retourne au camp, pour faire évoluer Colimucus en Muplodocus, et montrer tout ça au professeur. Et comme à son habitude, il est radin de fou, et il me manque encore des points. Alors je farme les objets perdus, j'en ai tellement récupéré de ces sacoches, que j'en avais même plus de missions disponibles à la fin, ce qui me laisse acheter le protecteur pour notre Rhinophéros, une petite évolution pour le frérot, qui va définitivement nous laisser passer à 5 étoiles. Monsieur Lavande, oui oui oui, vas-y. Dis-moi que t'as 270 points pour moi. Monsieur Lavande, vous voyez bien que je suis en manque là. Vous pouvez pas me faire ça. Vous voyez bien que je suis à bout. Un Damoclès de Rhinastock plus tard, et on atteint enfin notre objectif, 8500 points de recherche, qui nous amène à la fin du jeu. Vraiment, si un jour je le 100% ce jeu là, faudra m'interner à la fin parce qu'il me rend zinzin. Le challenge, c'est d'aller au bout de la quête principale. On ne sait jamais s'il y a des captures supplémentaires, donc on y go. La zone suivante, c'est les Terres Immaculées, dans lesquelles on n'a pas grand chose à faire, c'est juste long. La première mission, c'est de récupérer Guerriègle, la dernière monture, et la plus craquée, mais on pourra à peine en abuser évidemment. Puis, on peut s'envoler du haut des Ruines, jusque sur ce bloc de glace, pour un bout de glace éternelle, qui me permet d'attirer Seracroll, le boss de la zone. Emo, c'est le plus dur de la quête principale, t'es un peu obligé de t'approcher pour le taper, alors qu'il a des attaques qui remplissent littéralement toute la zone où tu peux lancer des boulettes, et il a aussi les roquettes qui vont à la vitesse de la lumière, plus vite que tes propres roulades, c'est franchement pas cool. Enfin bref, rien d'assumentable non plus, faut pas abuser, ce qui satisfait Cormier, et déclenche la quête finale. Le ciel est rouge dehors, et apparemment c'est de notre faute, je sais pas comment on aurait fait ça, mais c'est pas grave. De toute façon, je vous aimais pas non plus, j'ai réalisé aucune de vos quêtes. On se fait bannir du village, et pour sauver la région, définitivement pas Cynthia nous indique qu'il faut trouver la chaîne rouge, comme dans le jeu original, OMG ! On va donc dans les 3 lacs, amusés, un peu les créés, qui nous filent chacun de quoi former la chaîne rouge. Au sommet du Mont-Couronné, on a un combat contre Cormier, qui laisse place au grand un peu, parce que, enfin bon, il sent bien qu'il a pas les épaules, regardez-le, bouh ! Étant donné que j'avais choisi d'accompagner Adamantin, j'ai Dialga qui apparaît en premier, et c'est effectivement lui aussi un Pokémon qu'on est obligé de capturer, ce qui augmente de 1 notre compteur de capture. J'avais un peu oublié ça, j'ai cru que mon compteur, il aurait pu faire un 10 bien propre, mais non. Et puis en plus, c'est pas fini, parce qu'une fois qu'on a vécu Dialga, c'est son cousin qui sort du trou béant de l'espace, et avec les fragments de la chaîne rouge qui s'est brisée lors de l'affrontement contre Dialga, on forme une Origin Ball. Eh bon ben, je crois que ça va faire une capture de plus, dans les arrêts de jeu comme ça, ça dégoûte. On remonte la montagne, et Palkia Form Origin nous affronte dans un combat qui n'est pas vraiment le plus compliqué, il suffit juste d'attendre les patterns d'attaque favorables, et on peut le bourrer. Notre personnage envoie la dernière Poké Ball, ce qui monte notre compteur total de capture à 12, et c'est la fin du jeu. Depuis le début, on a donc lancé 12 Poké Ball seulement, un jeu comme Légende Arceus, je trouve ça assez incroyable déjà, mais si on ne compte que les fois où le jeu ne nous a pas forcé la main pour attraper un Pokémon, alors je n'ai attrapé que... 3 Pokémon, Caninos, Rhinocorne, et Mucuscule. Franchement, si on avait demandé de jauger avant d'avoir commencé ce challenge, moi j'aurais diminué une vingtaine quoi, et au final, le chiffre est ridiculement petit, dommage que ça ne soit pas zéro, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, mettez un commentaire, et je vous dis, à la prochaine.